Diabète, les nouveaux médicaments sans danger cardiovasculaire Soigner son diabète sans risque avec les nouveaux antidiabétiques. Pour la plupart des personnes diabétiques, contrôler scrupuleusement sa glycémie taux de sucre dans le sang, pour préserver son état cardiovasculaire est un impératif. Encore faut-il que les médicaments antidiabétiques qui font baisser la glycémie ne le détériorent pas. Depuis 2008, les autorités sanitaires américaines et européennes exigent que toute nouvelle molécule prescrite dans le cadre du diabète démontre un effet au moins neutre sur le système cardiovasculaire. A ce jour, et c'est une première, deux classes de molécules commercialisées ces dernières années dans le diabète se sont pliées à l'exercice, les incrétines à prendre par voie orale ou glyptine, et les incrétines qui s'injectent. Les glyptines sont utiles lorsque la molécule de première ligne, la météformine, ne parvient plus à faire suffisamment baisser la glycémie. PR Serge Halimi, du service endocrinologie-diabétologie-nutrition au CHU de Grenoble, elles ont l'avantage essentiel de ne pas faire courir le risque de tomber en hypoglycémie. Quant aux incrétines injectables, elles sont le plus souvent prescrites lorsque les traitements par plusieurs comprimés n'agissent plus, surtout en cas de fort surpoids et lorsque le passage à l'insuline n'est pas encore venu. Incrétines et glyptines n'exposent pas à un sur-risque cardiovasculaire. Déjà, fin 2013, deux glyptines avaient apporté la preuve de leurs inocuités cardiovasculaires. Ils en existent de nouvelles faisant état de leur bonne tolérance cardiovasculaire, selon les résultats des récents essais de sécurité cardiovasculaire révélés depuis le début 2015. Ces résultats sont d'autant plus rassurants qu'ils ont été obtenus chez des personnes diabétiques à haut risque cardiovasculaire, voire après un infarctus, ce qui n'est pas, fort heureusement, la majorité des diabétiques. D.R. Jean-Pierre Riveline, du Centre Universitaire du Diabète et de ses complications à Hôpital Larry Boisière, Paris, vis-à-vis du risque d'événements cardiovasculaires majeurs, d'essais cardiovasculaires, infarctus du myocarde non fatal, accident vasculaire cérébral non fatal, et hospitalisation pour angores instables, un type d'angine de poitrine, ces médicaments antidiabétiques ne sont pas nocifs, à moyen terme c'est-à-dire sur les trois ans qu'ont duré les études. Un point à souligner est un léger sur-risque d'insuffisance cardiaque uniquement avec la molécule saxagliptine, qu'il suffit de ne pas prescrire pour les personnes souffrant déjà de ce trouble. Pas plus de pancréatite ni de certains cancers. Une crainte subsistée vis-à-vis d'un risque potentiel de cancer du pancréas et de pancréatite aigues, inflammation du pancréas, avec ses antidiabétiques. P.R. Alimi, elle est désormais levée, ces molécules ne font pas courir de sur-risques ni de cancer, ni de pancréatite, avec ce recul de trois années. Néanmoins, cela semble logique de les éviter chez des personnes alcooliques, celles qui ont eu des litiases biliaires, présence de calcul des voies biliaires, une pancréatite ou des antécédents familiaux de pancréatite. Cancer ou risque cardiovasculaire, les personnes diabétiques de type 2 peuvent continuer leur traitement pour le diabète par ces deux classes d'un crétine l'esprit plus tranquille. Ces nouvelles données scientifiques représentent une avancée dans la sécurité des traitements prescrits dans le diabète car contrairement aux molécules plus anciennes du diabète de type 2, comme l'incontournable météformine, molécule de premier choix, ou les sulfamides, ces classes récentes sont les seules vraiment satisfaisantes sur le plan de la sécurité cardiovasculaire. Sous-titrage ST' 501